Backstreet, la vidéo, c'est beau ! Le futur. 1000 ans après que les humains aient quasiment détruit la Terre, elle s'est reformée en se protégeant de son pire ennemi, l'homme. Du coup, les animaux ont muté pour devenir des armes anti-humains. Et même le climat et l'air est devenu mortel pour nous. Là, le scénario du film, il est bien. Mais c'est que les premières minutes, parce qu'après ça devient ça. Les terriens vivent sur une autre planète. Autre planète attaquée mystérieusement par des aliens aveugles qui n'attaquent pas les humains avec une canne blanche ou un chien, non, mais avec leur instinct qui détecte la peur chez leurs victimes. Seul moyen d'échapper à leur griffe, ne pas avoir peur. Ça tombe bien parce que Will Smith, il n'a pas peur. Et du coup, c'est le héros du film. Et comment on fait le « a pas peur » ? Eh bien, c'est très simple, comme ça. Vite Will Smith, les aliens aveugles, ils nous attaquent ! Papa, je t'aime ! Votre artère fémorale est coupée, vous allez mourir, Will Smith. Oui. Comment Will Smith s'en sort avec une artère fémorale coupée ? Seul, dans un vaisseau à moitié détruit. Il se fait un pontage tout seul, avec un tuyau et un couteau suisse. Avec le canif, il coupe sa veine d'un côté, il coupe de l'autre côté, il prend le tuyau, il les branche de chaque côté, et là, son sang chasse la bulle d'air dans son artère. Et il est sauvé. Allô, professeur Protion ? Oui, bonjour. Vous êtes bien spécialiste en chirurgie cardiaque ? Oui ? Donc, j'avais une question pour vous. Euh, même si on a même une toute petite bulle d'air dans le sang, qu'est-ce qui se... On meurt. Voilà. Merci. Vous l'avez compris, j'ai vu After Earth. Et c'est pas bien d'avoir fait ça au cinéma et à la science-fiction. Les effets spéciaux sont dégueulasses, les fonds verts mal découpés, le public lui est... C'est pas vrai ! C'est un bon film, moi j'ai adoré ! Quoi, les orteils ? Avec des sabres ! Le public est donc partagé, mais en général, les gens s'accordent sur la médiocrité d'un scénario écrit avec le cul. Ah non, moi j'suis pas d'accord, j'ai adoré le film. Ouais, voilà, c'est exactement ce que je disais. C'est à se demander si After Earth n'est pas un film de vacances pour faire plaisir au fils de Will Smith. Alors mon chéri, où est-ce que tu veux aller en vacances cet été ? Papa, est-ce que cet été, au lieu de partir en vacances, on pourrait pas plutôt tourner un film de science-fiction où je serais le héros ? Euh, y'aurait un vautour géant, y'aurait des aliens aveugles, et moi j'aurais un double sabre comme dans Star Wars. Ok, j'appelle Knight Shalaman. Ouais. Allô, Knight ? Ça dirait qu'on fasse un film cet été pour mon gamin avec des aliens et un double sabre. Et un vautour géant aussi, qu'il viendrait mon copain. Ouais, et un vautour géant, qu'il viendrait copain avec mon fils. Ok ? Cool. En guise de vacances, Will Smith aurait dû aller au Gros du Roi avec son fils, ça nous aurait évité de payer une place de cinéma pour voir un mauvais film d'extraterrestre, Bigle. Et en plus, y'a même pas de la meuf à Ken dans le film. Le zizi a parlé, j'ai rien de plus à ajouter. Hey ! Et si tu m'aimes, clique là. Clique là si tu m'aimes. Tu peux même cliquer plusieurs fois. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh mais t'es une fille ! Ah non. Pourtant, que la montagne est belle.